Ce tutoriel va vous montrer comment utiliser les cohorts. Une cohorte, c'est un peu comme un groupe de sites. C'est une liste d'utilisateurs que l'administrateur peut ajouter à un cours ou à plusieurs cours d'un seul cours. Et pour cela, il faut d'abord, du bloc réglage, cliquer « Administration du site », « Plug-in », « Inscription », « Gérer les plugins d'inscription ». Et il faut activer, c'est-à-dire ouvrir l'œil, de la synchronisation des cohorts. Normalement, c'est l'administrateur qui crée des cohorts, mais vous pouvez donner cette capabilité aussi à votre managère. Il clique le lien « Cohort » dans « Administration du site », « Utilisateur », « Compte », « Cohort » pour arriver à la page où on peut créer des cohorts. Alors, me voici. Je clique le bouton pour ajouter ma cohorte. Je lui donne un nom. Pour moi, ça va être « Les alpinistes ». Et je peux choisir de mettre cette cohorte ou bien dans le système, c'est-à-dire partout, ou dans une seule catégorie de cours. Je vais définir aussi un identifiant. Et ça, ça va être très important pour ce qu'on va faire tout à l'heure. Pour le moment, je clique le bouton « Enregistrer ». Et voilà ma cohorte. Et pour ajouter des utilisateurs, je clique l'icône pour la modifier. Et de la façon habituelle, je sélectionne mon utilisateur, je clique « Ajouter » et le voilà. Il y a un membre de cette cohorte. Alors maintenant, on va aller dans un cours que j'ai créé qui s'appelle « L'alpinisme » pour voir comment ça marche. Du bloc « Réglages », je clique « Utilisateur », « Méthode d'inscription ». Et il faut ajouter la méthode « Synchronisation des cohorts ». Mais c'est l'administrateur ou la manageur qui doit faire ça parce qu'un enseignant n'a normalement pas le droit d'ajouter des méthodes comme par exemple la synchronisation des cohorts. Alors, je choisis la cohorte que je veux ajouter, je clique « Ajouter méthode » et la voilà. Et il y a un membre de cette cohorte qui est déjà inscrit au cours. C'est celui que j'ai ajouté manuellement. Mais si on était obligé d'inscrire tous les utilisateurs dans des cohorts manuellement, ce serait vraiment trop long. Avec la nouvelle version de Moodle qui sort en décembre, on peut ajouter un champ au fichier CSV qui permettra en téléversant les utilisateurs de les inscrire automatiquement à des cohorts. Alors, vous voyez ici, j'ai les champs « Username », « Password », « First Name », « Last Name », « Email » comme d'habitude. Mais il y a un nouveau champ « Cohort 1 » dans lequel j'ai mis l'identifiant de la cohorte. Pas son nom, mais son identifiant. C'est pour ça que je l'ai ajouté tout à l'heure. C'est très utile. Donc, l'administrateur clique le lien « Importation d'utilisateurs » et il dépose le fichier contenant le champ avec l'identifiant de la cohorte. Une fois déposé, on voit que les utilisateurs ont été inscrits directement dans cette cohorte qui s'appelle les alpinistes. Si on revient au cours maintenant, on peut cliquer « Utilisateurs » et « Méthode d'inscription » et on voit que les neuf membres de cette cohorte ont été inscrits automatiquement dans le cours. Alors, pour terminer, comment ajouter les membres d'une cohorte à un groupe dans un cours de Moodle ? Comme d'habitude, on clique « Utilisateurs » et puis « Groupes ». Mais au lieu de cliquer « Créer un groupe », cette fois-ci, si on clique le bouton « Créer des groupes automatiquement », on a le choix de sélectionner tous les membres d'une cohorte et d'en faire un ou plusieurs groupes. Je vais donner un nom à mon groupe, je vais l'appeler le groupe A. Ensuite, je clique « Envoyer » et voilà, il y a un groupe qui a été créé qui s'appelle le groupe A, qui contient tous les membres de la cohorte Les Alpinistes. Envoyer les membres de la cohorte Les Alpinistes.